J'ai commencé à travailler sur le personnage de Bonaparte il y a maintenant une dizaine d'années venant de l'histoire de la Révolution française qui était mon premier sujet. Et c'est donc pour moi une façon aussi d'en finir avec mes recherches sur la Révolution puisque Bonaparte est le terme historique de la Révolution. C'est lui qui la termine et qui en même temps recueille l'héritage. Mais pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il va l'inscrire dans la durée et notamment en tirer des institutions assez solides pour traverser un ou deux siècles puisque le Code civil notamment est encore en vigueur aujourd'hui même si évidemment il a été amendé à de multiples reprises. Donc pour moi c'était un peu ajouter un chapitre logique aux travaux que j'avais déjà fait sur les débuts de la Révolution, donc sur la période légale de la Révolution si l'on peut dire et puis sur les violences de la Révolution. Donc c'était ajouté une troisième partie à mes travaux. Bien sûr quand on commence à travailler sur Bonaparte, même si on a au départ une perspective historiographique, d'intérêt historique, la fin de la Révolution, on se prend fatalement au jeu parce que le personnage est tout à fait extraordinaire. Et travailler sur Bonaparte, c'est affronter au fond la grande énigme biographique. Parce qu'on peut écrire la biographie de tout le monde, mais certains personnages sont des énigmes de ce point de vue parce qu'il y a quelque chose à la fois d'inouï et d'incompréhensible dans leur trajectoire. Alors même si Bonaparte est le fils de la Révolution française, qui est une époque qui favorisait les grandes destinées, les grandes actions, qui faisaient apparaître des personnages tout à fait extraordinaires, néanmoins il y a chez lui quelque chose d'inouï, d'abord parce qu'il vient de très bas dans l'échelle sociale, ce qui n'est pas toujours le cas des révolutionnaires, et ensuite parce qu'il vient presque en dehors du pays qu'il va conquérir à partir de la Corse, qui vient d'être rattaché à la couronne et qui est réellement un pays très différent du reste de la France. Donc culturellement, familialement, biographiquement, son itinéraire prend une coloration tout à fait extraordinaire et énigmatique. Énigmatique aussi parce qu'aucun des grands hommes de l'histoire n'a atteint l'altitude à laquelle il a vécu très vite. Ni César, ni même Alexandre ne peuvent lui être comparés. Et il y a chez lui quelque chose d'extraordinaire, il y a chez lui quelque chose de tout à fait monstrueux aussi. Il a un côté monstrueux. Et donc il est un personnage tout à fait approprié pour une biographie et tout à fait passionnant. Et même s'il est très difficile de l'aimer, ou d'avoir de l'affection ou de la sympathie pour lui, néanmoins, fatalement, on est fasciné et impressionné par le personnage, qui a quelque chose de surdimensionné dans tous les domaines. avec en même temps plein de contradictions, parce que c'est un conquérant à l'ancienne, notamment en Égypte. Mais en même temps, c'est un bon bourgeois du XIXe siècle, par son mariage. Et il a des facettes tout à fait à la fois complémentaires, mais aussi parfois contradictoires, qui là encore renforcent l'intérêt biographique du sujet. Donc au départ, c'est ça, c'est un compléter mon histoire de la Révolution française, mais ensuite je me suis pris au jeu de la biographie, surtout quand je me suis rendu compte qu'au fond, il n'y avait pas tant de biographies que ça de Napoléon. Il y a beaucoup d'histoires du consulat et de l'Empire, mais peu de biographies, et en particulier peu de biographies depuis quelques décennies. Très peu. Finalement, les seuls qui continuent d'écrire des biographies sont les Anglo-Saxons. Alors, dans les années récentes, il y en a eu une Américaine, une Australienne, une Italienne, mais de Française, pas en langue française. Donc c'était un peu aussi combler une lacune et ramener cette histoire vers la biographie, qui est au fond son terrain naturel. Parce qu'on a beaucoup cherché à faire sortir Napoléon du cadre en disant, bon, l'époque ne se résume pas à Napoléon. Après tout, il n'est pas le seul être vivant dans son pays et à son époque. Mais on ne peut pas le faire sortir du cadre. Parce qu'il remplit la scène de sa personnalité, de son discours, de sa démence, d'une certaine façon aussi, en permanence. Donc, fatalement, une histoire de l'époque sans lui, c'est une histoire qui manque un peu son objet. Et finalement, la seule vraie façon d'étudier cette époque un peu bizarre, anachronique, kitsch, qu'on a du mal à saisir, qui est la période de l'Empire, eh bien, c'est d'écrire la biographie de son principal protagoniste, Napoléon. Donc, c'était aussi, finalement, de faire ce qui n'est plus fait depuis longtemps, pour diverses raisons. Vous savez que j'appartiens à la corporation universitaire qui, pendant quelques décennies, a détesté la biographie et a considéré que c'était un genre mineur, très peu scientifique, donc réservé aux amateurs et aux professeurs en retraite. Alors, je ne suis pas encore en retraite, mais je pense que la biographie est l'un des genres les plus éminents de l'histoire, parce qu'après tout, l'histoire est faite par des hommes qui peuvent en changer le cours, et Napoléon le montre, l'histoire de France sans Napoléon aurait été très différente, et l'histoire de l'Europe aussi. Donc, ils peuvent en changer le cours, et en dernier ressort, l'histoire est la responsabilité des individus, des acteurs qui la font.